bonjour et si vous allez bien ici on revient avec du exploitable ça faisait très longtemps qu'on n'a pas pu vous présenter alors je vois ton avis sur cette magnifique nouvelle minato un car master class alors franchement et j'aime pas dire ça mais malheureusement tsume n'a pas fait le taf je veux dire ils ont sorti une madara il ya à l'époque puis plus de nous alors qu'il devait avoir trois modèles qui suivent pas à prendre un car ben exploitable arrive pour dégommer le game de ça reste casable beau rapport qualité prix on y est pour moi oui 100 pieds sur le monde 1300 euros ici sur le territoire européen on a la madara reprise commande de mémoire de chez eux madara reprise commande effectivement il y aura la shirama il ya et puis ensuite il ya huitashi oui huitashi tout franchement ça va être une belle ligne franchement elles sont super belles en moi je connais rien du tout en auto je vais critiquer la sa fille en fan de statut et résine déjà un niveau et la banque et des prix il est excellent la statue est monumentale même plus grosse chouette mais vraiment un truc petit ce que c'est du manga c'est du 6e c'est un peu balèze là on est sur du coin car il s'agit en plus qui est qui fait un rappel par musée mais je sais pas il ya mi museum et action tu vois vraiment un personnage qui implique de la puissance tout d'abord alors on a le visage minato minato c'est juste super cool intéressant parce qu'on a ce côté une pas très quant expliqué par manga mais justement dessiné tu vois ouais franchement il ya quelque chose qu'ils ont réussi à capter je reviens pas chez les autres studios qui est très intéressant plus animé peut-être aussi plus animé les yeux du coup ça rencontre les stickers on a une peau très clair avec des petits effets de salissures sur le visage avec la bouche les cheveux pareil j'aime beaucoup fait qu'ils ont assombris la racine des cheveux pour agrandir sur du coup de l'éclaircissement tout le long en plus on va bon c'est pas remonter mais on voit qu'il ya deux éléments il ya le bandeau avec des cheveux en dessous et c'est au dessus mais ça fait vraiment la masse comme quand tu te mets un bordeaux les cheveux dépassent ce qui est impressionnant c'est qu'il ya aucun débordement même le travail justement du bordeaux comme tu viens dire est hyper précis hyper cali ils n'ont pas été mettre une une texture un peu choulou de ce nom c'est lisse mais ça fait le tas parce que j'ai l'impression de revoir la c'est là la séquence dans l'anime en fait oui non il est vraiment beau alors ensuite dans sa main droite on a une main tendue où vous pouvez voir qu'il a un fameux kunai qu'on peut enlever ou mettre comme vous voulez mais il est clair ça permet en fait quand il le lance il le plan ça permet de se passer hyper rapidement en fait il est en métal non c'est en métal oh my god oh my gosh c'est pour ça qu'il s'appelle l'éclair jaune de connerie alors il ya plusieurs que il ya plusieurs différents kunai c'est amusé les gens en kunai je pense qu'ici et c'est du coup sur des stein qui sont amusés à les mettre un peu comme ils voulaient ce que vous pouvez mettre ou pas c'est pas un problème la finition justement ces avant bras est intéressant parce qu'on a vraiment une texture très poussée comme il s'aime le fait avec des vêtements légèrement on va dire étouffé fin d'emploi tout fait qu'ils sont qui sont emplés c'est mais beaucoup de textures au niveau du tissu c'est vraiment super cool la texture des mains est respectée par rapport au visage normalement le même vous dire tas de peau c'est super cool dans sa main droite on a une boule d'énergie qui est en train de dire razzangan alors le razzangan est lié à ce qu'il ya dans le socle mais il est déjà bien tout seul étant donné qu'ici vous avez une sphère qui est coupée littéralement en deux vous avez une pile de lances qui s'allume vous lisez pile comprise dedans ouais et franchement que pendant un petit café voilà donc on a cette énergie qui part de la boule mais qui va rejoindre une partie de l'art devant en fait tout et s'indé ensemble c'est ça part par tous les sens c'est vraiment très bien fait mais alors pour l'allumer vous avez une sorte alors ça c'est quoi un suric et pas suricaine vous avez trois quarts suricaine avec un aimant et vous dit ok ça c'est bien en fait vous allez vous mettre derrière l'interrupteur et en fait vous allumez comme ça sous le suzano suzano c'est ça je ne sais pas c'est la grosse créature à l'arrière ah oui c'est ça mais alors il ya deux éléments soit vous l'allumez complètement soit il a ce que tu as au revoir non c'est pas mal franchement ça c'est juste l'énergie alors ils ont joué parce que même justement l'effet de peinture blanche autour en fait c'est une style de boule justement c'est continuellement en mouvement et c'est hyper bien présenté pour l'allume et éteindre facile ça permet du coup par l'interrupteur de trucs chiants ce qui est vraiment à part la main hyper à part le seul truc c'est que pour eux le plan c'est pas bien expliqué on a vraiment fait une sorte de non mais c'est méto part il ya un plan de merde ou double pièce en métal qui est caché et avec un chewing gum patafix au fond jeudi 1 et en fait il faut vraiment arracher le truc à la pile tu le mets dedans tu le recolle et puis ça tout seul mais il faut le savoir faut oser en fait ce que j'en n'oseront pas de base donc n'hésitez pas vous pouvez y aller à fond nous voilà en parlant du coup d'énergie bleue lumineuse de celle de sa main mais en plus vous avez celle du socle donc qui amène un peu à la figure à zéro beaucoup d'énergie beaucoup de vie à la statue qui sont également lumineuse avec un calme compris dedans formule américaine mais il n'y a pas d'adaptateur c'est ça mais pas d'adaptateur c'est un simple adaptateur comme vos téléphones tout simplement donc voilà alors ici on a une statue full lumineuse très intéressant parce qu'en plus ils ont ils ont forcé sur la lumière sur le devant et pas l'arrière ça ne sert à rien puisque tu n'aurais pas vu mais réellement le travail de la résine 3 du pvc translucide est vraiment cool c'est du pvc pas de la résine ça mais bon c'est pas grave on a vraiment un élément très là d'un coup il passe vraiment d'un mode normal à un autre très vivant énergie ça je connais pas la scène en question mais je trouve qu'il est beau comme ça tu vois bonjour de mémoire si j'ai pas bêtiseur toby et justement obito est prévu devant ça va être magnifique ouais voilà donc là si vous avez vraiment les éléments bleus là le pvc ou résine translucide est très bien travaillé tout est aimanté ou à fixer avec des plugs mais ça c'est génial je trouve là déjà ils n'ont pas surchargé la lumière ils ont bien dosé et ils ont vraiment fait en plus ce côté où l'avant est lumineux l'arrière est foncé ça donne encore plus de vie à la statue de mon côté personnellement alors ensuite on va arriver sur le fameux veste complet costume de minato alors ce qui est cool c'est qu'il a une grande veste blanche très lisse et pas texturé justement pour une fois c'est cool bien sûr je trouve que s'ils auraient texturé ça va être très chargé grosse veste alors que là justement on voit que c'est une veste assez ample c'est ça donc franchement elle est très très belle le mouvement de la donne vraiment accompagne vraiment l'énergie bleue autour d'elle l'intérieur est mauve alors que l'extérieur est blanc avec des flammes rouges les flammes pareil super cool la démarcation pas comme de peinture tout est très propre avec un symbole dans la crème vertébrale on peut se légèrement en relief de tout ce qui est justement flammes rouges or franchement ils ont été très loin dans le délire le costume de base en dessous qu'on peut remarquer au moins je trouve le costume kikashi c'est quand on va dire je sais pas si c'est la même chose mais si 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 en fait c'est pas par rapport à leur rang à un certain rang t'as cette fameuse tenue et après d'un certain rang prêtez au cahier ça a tenu vraiment cause que le vert est très très un peu militaire mais surtout à une couleur très barculière est hyper final par rapport à ce qu'on peut connaître dans l'ennemi ou dans le manga se veut justement plus khaki un militaire comme tu dis l'ombrage hyper bien présenté en plus de ça les pochettes ici sont bien représentés en relief donc c'est parfait le pantalon est très texturé par contre à lui ils ont changé beaucoup la matière mais ça passe parce que vu que c'est du français on n'a pas cette sensation de lourdeur que sur un blanc je trouve ça d'office en fait hyper lourd il est vraiment hyper bien géré la proportion sont cool car comme ça est vraiment fantastique on va finir sur donc deux éléments du socle le premier c'est le grand arbre qui à l'arrière alors le grand arbre rajout bah oui il est super beau il rajoute de la masse à la statue en fait là toute cette scène là passe justement dans un petit bois et écarté du village et il est vraiment cool l'arbre du coup fait en compte pas très animé mais qui tourne un réaliste les c'est les feuilles qui font penser plus à l'animation alors que le l'arbre est super bien fait le fait des branches un peu cassé il ya c'est cette honneur il ya un peu de mousse verte qui est très bien travaillé légèrement en relief on a des quelques coups d'ail qui sont plantés à saison de la vraie mousse en plus un gain si c'est à vous bien qu'à ce que j'ai du feu du flocage souhaité à ajouter pour justement cette verdure ça basse a rendu au plus réaliste c'est à avoir donné un côté très réaliste à certaines choses avec la version de l'animation mais ça passe crème on fait un pas super bien là on se marie avec le socle le socle lui-même qui est alors pas bordélique justement mais c'est plein de cailloux qui sont entassés qui sont mélangés etc qui se chevauchent les uns les autres avec l'arbre donc on a vraiment ce côté très forestier mais très près d'un village puisque la pierre un peu plus d'un et autres mais vraiment belle chaque pierre est bien géré le brossage est parfait on croit vraiment du caillou de chez nous c'est vraiment impressionnant et il ya encore quelques kunai qui sont plantés de part et d'autre pour vraiment montrer le fait qu'il les a plantés quand il plante les kunai il va pour être sûr de se déplacer à la vitesse de l'éclair justement ensuite on a ce socle cette base alors déjà il ya toutes les dorures doré forcément qui rabat justement bah juste l'attaque du village avec qb et si vous avez le fameux symbole justement qu'ils utilisent pour emprisonner qb dans naruto c'est hyper intéressant et puis tout le monde avait tous les que de qb avec sa tête plus génial franchement j'adore l'idée c'est pas trop ça rappelle ça rappelle justement bas qu'ils disent au revoir à tout jamais donc voilà franchement cette minato de l'ex collectible est fantastique même étonnant puisque mon voilà on avait on avait les prix commandes on les a reçus on se dit ah waouh on n'avait pas vu en vrai puisqu'on n'est pas tout le temps en avance mais réellement pour moi qui ne suis pas du tout fan du perso je connais pas daruto ça m'intéresse pas je suis impressionné et très content 1300 euros le statut pareil c'est donné réellement enfin ben avec je trouve que j'ai jamais été ouais mais je veux dire on va se mentir il ya j'adore tortue ninja la pcs soit pour la résine c'est à 1 600 euros plus ou moins ça va aller le prix parce que les costauds machin et tout mais là pour 1300 euros battait pas loin mais tu as de la résine tu as de la lumière tu as de l'élaboration tu as 800 pieds sur le monde je vois c'est des mecs je trouve qu'ils sont pour finir ok on fait ça on fait bien 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 on s'exprime et comme tu dis casable je trouve que c'est un casable limite c'est pas du car ça est chaud qui passe dans une besta malheureusement là avec l'armes et le fait qu'ils aient truc ben ça passe crème sur un meuble sur une belle étagère mais ça passera pas aux petites vitrines malheureusement donc voilà ma copie statu 15 sur 10 alors pourtant que je m'en fous complètement la statue pour moi enfin de naruto doit l'acheter réellement parce que c'est que 1300 euros c'est 800 pieds ce moment c'est une bonne grosse boîte chiante mais ça va une grosse side show en termes de volume le montage n'est pas compliqué et ils ont pensé à tout dire moi je si je devais élaborer ça en super héros je m'amuserais avec toi je serais content de l'allumer je serais content de jouer avec machin et tout tu vois je veux dire c'est même état elle est très bien elle n'est pas dégueu et elle est originale tu vois parce que naruto j'aime bien mais bon nous qui vendons naruto sasuke et kakashi je vais débuter j'en ai marre j'en vois encore un je crame alors qu'ici à minato il a sa vénage plus en plus un peu plus taismatique en plus j'attends du coup à itachi parce que j'aime beaucoup les statuettes h sont super belles aussi j'en froid comme ça je pense c'est ce qui est prévu on verra bien c'est vrai doit être un jeu fan de du coup naruto qu'est ce que tu en penses incontable ensuite bas de base j'avais précommandé je me dis où on verra bien parce que je sais pas ce que ça racontait franchement très longtemps très content c'est abusé le travail et je suis curieux de voir justement la prochaine c'est madara qui doit sortir dans un an plus ou moins ils prennent leur temps mais c'est cali et en basique le poisson la gamme rcaire promet énormément de choses bas bas en concurrence à ce que fait de soumets pour du gigaille du hqs d'acheter ça coule ça peut se mélanger tu vois pas d'un peu visuel mais d'un point de vue taille stage tout ça pas mal ben en fait je pense que ceux qui ont la manoeuvre justement de soumets et ce minato n'a pas et enfin ce n'est donc voilà si elle vous intéresse à la dispo magasin en paiement plusieurs fois ou sur le site comme d'habitude une fois que tout est payé on vous l'envoie facilement on remercie tout notre cas de confiance pour la précommande merci de votre chantier sur toute votre confiance parce qu'à chaque fois que ça arrive on fait des reviews on les envoie on fait les assures machin ça tout est bon et géré et c'est grâce à vous qu'on permet d'avoir ce bon débit comme à chaque fois et vous avez pu voir qu'on assure nos commandes comme à chaque fois dès que ça sort on l'a en magasin on fait review aux photos mises en avant on vous fait rêver à chaque fois beaucoup de gens viennent ici au magasin voir les produits et craque parce que malheureusement ils sont exposés que c'est dur de parler de pas compliqué c'est très compliqué c'est notre force en tout cas à liège c'est ça qu'on aime beaucoup voilà merci vous tous abonnez vous si ce n'est pas déjà fait mettez un commentaire à ces vidéos on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt